C'est un recours modifié pour appartenance à une entité politique dissoute, production de fausses pièces devant le conseil constitutionnel, coalition régulièrement constituée, et appartenance au parti ou à la coalition qui l'a investi. Donc le document est pris au niveau du conseil constitutionnel, pour les gens qui viennent en parler, ce qui est ce que tu sais, c'est le Japonais, c'est Mirou, il est le recours au niveau du conseil constitutionnel. Donc les motifs recourus, c'est le nom de Nymel, le document est fait, et le document est directement au niveau du conseil constitutionnel. Je ne sais pas si c'est le mandataire, il est le sens de capturer, il est le recours pour le conseil constitutionnel, il est le temps de le faire, il est le temps de le faire, mais je le sais que c'est le maître Amadassal, l'avocat Amourba. Je tiens à dire que, attendu par décision, en date du 12 janvier 2024, le conseil conclut à procéder à la publication des listes des candidats élections présidentielles du 25 février 2024. que figure sur cette liste de candidats Basuri Djamay-Niakhar Faye, que par les présentes, les réclamations après sont portées contre sa candidature et pour les raisons qui suivent. Je suis en train de dire que j'ai appartenance à une entité politique dissoute, production de fausses pièces devant le conseil constitutionnel, coalition uruguère constituée, uruguillement concilié, n'ont appartenance au parti ou à la coalition qui l'a investi. C'est le fait que j'ai appartenance au niveau du conseil constitutionnel. Ils ont appartenance à l'article 127 du Code électoral. Le droit de réclamation contre la liste de candidats est ouvert à tous les candidats. Les réclamations doivent parvenir au conseil constitutionnel avant l'inspiration des 48 heures qui suivent le jour de l'affichage de la liste de candidats. Donc on peut attendre la liste officielle des candidats. Donc tout ça, on peut attendre la liste officielle des candidats. Si vous savez, il faut venir. Ou les motifs que vous savez, vous pouvez tomber. Qui est le candidat sur Djamaya Faye. Si vous savez, les motifs du recours d'Amoroba sur Djamaya Faye. Donc les motifs que vous savez, ils vont vous montrer. La liste de candidats, c'est ce que vous savez, c'est... et ce qui est son mandataire. Mais ce que nous avons dit, c'est que notre but est d'appartenance à une entité politique dissoute, production de fausses pièces devant le Conseil constitutionnel, une coalition irrégulièrement constituée, nous appartenons au parti ou à la coalition qui l'a investie. Sinon, nous devons faire une autre chose. Également, nous devons être juriste par Moussaha ou quelqu'un de l'administration. Il va nous parler de ce que vous savez et le dossier de la candidature. Donc, si vous avez une réclamation, à part Basile Djamé Faye, Serkidiane Dyeyi, il va venir pour lui donner sa candidature et qu'il va s'occuper sur ce que vous savez. Le candidat Djamé Faye, c'est l'article L57 du Code électorale, qui dit que la candidature est portée soit par un parti politique légalement constitué, qui a été fait, et qui a été fait le recours de la coalition de partis politiques légalement constituée, soit par une entité regroupant des personnes indépendantes. Le candidat Djamé Faye, c'est l'article L57 du Code électorale et qui a été fait le recours de la coalition de partis politiques légalement constituée. Le candidat Djamé Faye, c'est l'article L57 du Code. Le candidat Djamé Faye, c'est une participation au maintien et à la reconstitution indirecte du parti PASSEF dissous pour des motifs insurrectionnels en violation de l'article 5 de la loi 65-40 du 22 mai 1965 modifié par la loi 7903 du 4 janvier 1979. Le candidat Djamé Faye, c'est que le candidat Djamé Faye a été inculqué et placé sous mandat de dépôt le 18 avril 2023 pour un acte de nature à compromettre à la sécurité publique ou à l'outrace à la magistrature ou à la défamation à l'encontre d'un corps constitué. Il a choisi le document, il a été signé pour le motif de Batsuri Djamé Faye, qui l'a introduit au niveau du Conseil constitutionnel. Il s'ensuit que Batsuri Djamé Faye a plus longuement. précédemment la secrétaire de PASTEF ne peut plus exercer les droits attachés à la qualité des membres d'un parti politique. Donc, ce que nous disons, c'est ce qu'on a dit. Nous avons vu les conseils concernés. Nous avons vu que les candidats ont été prévenus. Nous avons vu que les candidats ont été prévenus pour les convaincre. Pour rappeler, les candidats qui ont été prévenus ont été prévenus. Nous avons vu les candidats concernés pour les candidats pour pouvoir réclamer les dossiers de Djamay Faye. Nous avons vu que les candidats vont les contester contre la candidature. Le Conseil constitutionnel dit également, confirmant aux dispositions des articles 29 et 29.30.33.41 de la Constitution, le Conseil constitutionnel reçoit les candidats à la présidence de la République, arrête la liste des candidats instituts sur les contestations relatives aux élections du président de la République, des députés à l'ensemble national et des autres conseils et en proclame les résultats. Donc, le dossier que j'ai failli, c'est ce que je peux dire. 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 C'est la suite de la page 1. C'est ce que je peux dire. 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 Je peux dire. Je peux dire. Je peux dire. C'est ce que je peux dire. Je vais dire c'est ce que je peuxね.